Un coup de pied célèbre Kyokushin, on appelle ça le Brazilian Kick. Donc ceux qui le connaissent ici, tiens, ouf. Alors, bah, voilà, t'as pas de chance, t'as le doggie aujourd'hui. Donc le Brazilian Kick, le partenaire à peu près ici. La garde de cette manière-là, comment le travailler ? On le travaille ici comme un Yoko Kyagé, c'est-à-dire jambes tendues. Je vais travailler jambes tendues de cette manière-là. Et c'est après arriver au niveau de la garde que je vais dérouler l'avant. Donc je remontre, je travaille ici pratiquement comme un Yoko. Donc travaillez simplement le monté du Yoko Kyagé. Yoko Kyagé. Mais dès que tu arrives au niveau des avant-bras, vous déroulez le genou. Donc on passe au-dessus de la garde. Donc on combat, la situation, ça peut être ici, je suis là, je combats, et tout de suite, bam, j'envoie. Donc c'est un peu, c'est ce coup de pila, c'est l'un des fameux, vous avez souvent fait Toza, la clip japonaise qui font les Kawan, on a mis pas mal de K.O. de cette manière-là, même sur les grands champions. C'était même jambes avant, ils sont là, boum boum, jambes avant, ils montent, bam, Brazilian Kick. Donc c'est vraiment l'un des plus fameux. Donc ici, on combat, on se met à la distance, je monte simplement légèrement, et je déroule dessus. Donc c'est vraiment ça, de l'autre côté. Donc c'est vraiment le premier amorce, et je monte comme un Kyagé. Kyagé est arrivé au niveau de la moitié du coude, je redescends. Je rabats la garde, même s'il y a une garde, donc je remonte ici, je monte droit, et je redescends. Donc ici, même s'il y a une garde, je remonte. Donc si jamais il a la garde plus molle, ça passe bien. Je travaille mieux de l'autre côté en général, donc ici, c'est vraiment monter le long, et arriver à l'épaule. J'essaye de descendre ici. Généralement, ce qui est intéressant, c'est que ça tombe ici. Soit bien là, le petit gars, donc là, je vais travailler doucement. Donc tu peux mettre la main ici, comme ça, voilà. Donc généralement, ça monte le long, et c'est le tibia qui vient directement, comme une catapulte, ou une guillotine plutôt. Donc c'est comme une guillotine, ici, on met bien le long, à côté de l'oreille. Donc ça monte, et le tibia vient bien retomber. Donc c'est une astuce, c'est la différence pour le mawashi normal. Ici, le mawashi normal, c'est que je viens et je monte. Je la garde quand même, là. Donc le mawashi normal, c'est que je monte tout le côté. Et le mawashi Brazilian Kick, c'est que je monte tout en haut pour que je dois se rendre. Donc pour bien le travailler, il faut bien sûr être plus ou moins souple. Ici, au niveau des Yuko Kyagi. C'est un Yuko Kyagi, à la fin, je passe le jeu. Ousse ! Ousse ! Ousse ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ousse !